Musique Bonjour Maud, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Comment la musique peut-elle jouer sur notre santé ? Déjà la première chose que l'on peut dire, c'est que la musique nous touche tous en tant qu'être humain. Ça commence déjà pour le foetus qui est dans le ventre de sa maman, qui va ressentir les vibrations de la musique à partir de la 17e, 19e semaine de gestation. Pas avant, j'aurais pensé avant. Non, pas avant. Et en fait, vous l'avez sûrement remarqué, quand on écoute de la musique, cela fait appel à un vécu, à notre passé, mais également à notre culture. Et les marques l'ont bien compris, les enseignes l'ont bien compris, parce que dans notre culture occidentale, par exemple, quand on entend une musique qui est de tonalités majeures, rapides, ça nous évoque chez nous quelque chose de plutôt joyeux. Dans les pays d'Orient, par exemple, on va avoir des musiques de tonalités mineures qui sont plus lentes, qui vont être considérées chez eux comme joyeuses et chez nous plutôt comme tristées. Un sentiment, on sait tous que certaines musiques vont nous faire du bien, d'autres nous plonger dans la mélancolie. Comment ça fonctionne en fait ? Est-ce que c'est aussi simple que cela ? En fait, cela fait écho à un ancrage que l'on a tous avec les musiques que l'on entend. C'est ça, depuis l'enfance. Donc, mes bébés, lorsque je faisais du scratch avec les Dopplers, les Dopplers, c'est ce qui permettait d'écouter leur cœur, et que je me suis abusée à faire du scratch avec, ils ont été sensibles à cette musique. Peut-être que ça a été imprégné. Certainement, en fait, que les émotions qui naissent, que ce soit chez un nourrisson ou chez un adulte, engramment quelque chose dans le cerveau, une empreinte en fait qui va exister et qui va servir justement dans la thérapie, notamment dans la psychologie, parce qu'on va se servir de la musique comme un outil d'accompagnement, un outil qui va servir en fait d'aide pour faire ressurgir un vécu, un passé, des émotions et donc une aide à la parole. Donc, la musique peut être considérée un petit peu comme une psychothérapie ? Alors, elle ne sera pas considérée comme une psychothérapie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la musique, en fait, ne soigne pas en tant que telle, mais par contre, elle va le servir d'outil d'accompagnement. D'accord. Dont vont servir certains professionnels également, dans des thérapies ou autres. Je suppose que voilà, on s'allonge et puis on met une petite musique de fond pour permettre aux patients de... Dans les psychothérapies. Alors après, la musique est également utilisée dans beaucoup de domaines de la santé parce qu'elle agit sur de nombreuses constantes. Et on sait aujourd'hui, ça c'est parce que c'est les neurosciences qui nous l'ont démontré depuis plusieurs années, l'impact de la musique a été très étudié sur les personnes qui écoutent de la musique, mais également sur les personnes qui jouent de la musique. Et on se rend compte que sur ces personnes, eh bien, l'activité cérébrale, neuronale est très intense. D'accord. En fait, on voit même que chez les personnes qui sont très entraînées à écouter ou à jouer de la musique, il y a une connexion, une hyperconnexion cérébrale, une sorte de feu d'artifice électrique qui active un ensemble de zones cérébrales. Et avant, on pensait finalement qu'il existait une zone de la musique et on sait aujourd'hui qu'il n'existe pas une zone, mais que justement, il y a beaucoup de zones qui sont activées, la zone du plaisir, ça peut être les émotions effectivement, mais la mémoire également. Il y a des zones qui servent à analyser l'intensité, les tonalités, le timbre de la musique écoutée, ce qui fait qu'effectivement, ça crée une sorte d'émulation du cortex. Donc, on peut considérer que ça va jouer sur notre corps, notre cerveau, et ça de façon positive, mais tout dépend de la musique qu'on va écouter, forcément. Exactement. Alors en fait, on sait que la musique va stimuler le cognitif et le cérébral, et c'est en ça que finalement, qu'on va s'en servir dans la thérapie. Alors, on sait aujourd'hui que la musique peut diminuer la douleur. Il y a une expérience notamment qui est faite à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, une violoncelliste professionnelle qui est également musicothérapeute, qui joue auprès de patients qui sont en train de recevoir des soins qui sont douloureux. Et pendant qu'elle joue, des infirmières viennent prendre les constantes auprès des malades pour voir l'impact sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle, mais également sur les caractères physiques qui sont manifestés quand les personnes ne peuvent pas parler. On sait aussi aujourd'hui que la musique va baisser la pression artérielle, va diminuer la fréquence cardiaque, va également diminuer le stress. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser en psychothérapie, mais elle est également utilisée dans les services de néonatologie. Pour les petits bébés qui sont prématurés, ça va aider à les apaiser, mais également apaiser les parents et à créer une meilleure relation autour de la naissance. On sait aussi aujourd'hui que, alors il y a encore des études qui sont en cours, mais que la musique aurait des effets très positifs sur les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, en stimulant notamment la mémoire ancienne, mais également en stimulant la mémoire récente. C'est-à-dire qu'on fait écouter de la musique à des patients, des musiques qu'ils ne connaissent pas, et on se rend compte que finalement des patients qui sont incapables de se souvenir d'événements récents vont être capables de chanter des mélodies qu'ils ont entendues jusqu'à quatre jours passés. Et donc là, c'est des vraies pistes pour pouvoir effectivement soigner ces malades, alors soigner ou accompagner en tout cas ces malades. Idem pour la maladie de Parkinson. Donc on a des gros troubles de motricité, notamment au niveau de la marche, où les patients fonctionnent ce qu'on appelle en schéma on-off, et on se sert de la musique pour rythmer justement la motricité, la marche. Il y a des recherches également sur les accidents vasculaires cérébraux, l'autisme, enfin on pourrait citer beaucoup de domaines. Pour résumer, la musique fait du bien, que l'on soit malade ou pas, j'ai envie de vous dire, si on prend la voiture et qu'on écoute du hard rock ou qu'on écoute du Bob Marley, forcément ça n'aura pas le même impact, le même effet sur le comportement. Au niveau du bien-être, effectivement, je crois qu'après, on sait tous les musiques qui nous font du bien ou qui nous rendent plutôt mélancoliques, mais en tout cas, il y a des vraies pistes qui concernent l'accompagnement des thérapies, et puis je voudrais juste rapidement dire, voilà, grand bravo aux musicothérapeutes qui sont auprès des malades et qui jouent un grand rôle dans les soins. Sous-titrage ST' 501